Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo tuto qui sort complètement de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai trouvé l'astuce il y a déjà pas mal de temps et j'aimerais vous la partager. Si vous voulez, pour vos vidéos TikTok ou live Twitch, etc., avoir un arrière-plan flouté ou tout simplement un fond vert totalement gratuitement. C'est possible avec l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, NVIDIA Broadcast. Je vais vous montrer comment l'installer et comment la paramétrer. Pour vous faire voir comment ça marche, je l'ai désinstaller de mon PC. C'est pour ça qu'on voit l'arrière-plan, on voit ma chambre. Il y a le lien dans la description. Vous allez aller sur ce site, vous allez faire télécharger l'application. Je vais la mettre sur le bureau pour la retrouver vite fait, bien fait. Une fois que c'est fait, vous ouvrez. Vous autorisez. Ça se fait très rapidement. C'est une toute petite application très rapide. Donc vous acceptez, continuez. Vous mettez en express, ça ne sert à rien de s'embêter à tout personnaliser. C'est quand même un tuto assez rapide. L'application est aussi rapide à télécharger et à se mettre en route. Bon, c'est fini. J'ai fait un petit cut pour pas que ça soit non plus trop long et interminable pour la vidéo. Maintenant, l'application se lance. Une fois ouvert, vous allez tomber sur la page micro au parleur caméra. Oui, vous avez remarqué que vous ne me voyez plus dans le petit cadre de la caméra. J'ai coupé ma caméra pour vous faire le tuto correctement. Vous irez dans caméra. Vous sélectionnerez votre caméra. Ici, c'est le cas pour moi. C'est celle-ci. Vous allez dans floutage. Tout simplement, ça floute le fond. Si vous voulez une vidéo en arrière-plan, une photo, c'est tout simple. Le petit menu déroulant, remplacer l'arrière-plan. Voilà. Vous cliquez sur recherche, par exemple, pour une vidéo. Et voilà, vous avez la vidéo en arrière-plan. Ou, toujours, vous pouvez prendre une photo, une vidéo. Peu importe, ça fonctionnera. C'est totalement gratuit en plus. C'est ça qui est bien sur cette application-là. Alors, moi, je suis plutôt fan du floutage. Donc, on va rester sur tout ce qui est flou. Je referme l'application parce qu'elle marche en arrière-plan. Ça ne consomme pas trop. Vous pouvez fermer. Ensuite, je vais vous faire voir comment la placer sur votre logiciel. Moi, j'ai Streamlabs. Une fois arrivé sur Streamlabs, vous choisissez votre scène habituelle. Moi, j'utilise la scène PC là pour Rec. Vous irez à l'emplacement de votre caméra. Vous sélectionnez Caméra NVIDIA Broadcast. Une fois que c'est sélectionné, ça va charger. Ça va charger. On ferme. Et voilà. La caméra. est bien mise avec le flou. Il n'y a aucun bug. C'est très fluide. De toute façon, vous avez vu, depuis le début de la vidéo, je filmais comme ça. Hop. Ensuite, vous pouvez changer vos scènes, etc. Et la caméra restera en floutage ou en fond vert. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci de liker, partager et vous abonner. C'est super pour le soutien. Je vous ferai prochainement une vidéo tuto pour savoir comment utiliser la caméra de votre téléphone ou de n'importe quel téléphone pour faire des TikTok depuis votre ordinateur. Ça veut dire que la caméra de votre téléphone filme pour votre PC. Je vous donnerai la petite astuce si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus tard. A plus tard.